conférence je change ma vie par le pouvoir d'attraction de ma pensée bonjour je me permets de me présenter je m'appelle jean michel homo j'ai exercé l'activité de coach en pensée positive et également de magnétiseur à mazamey dans le département du tarn pendant un grand nombre d'années et auparavant dans d'autres régions un coach en pensée positive cela signifie tout simplement aider une personne à atteindre ses objectifs par le biais des techniques de pensée positive magnétiseur cela consiste en des soins énergétiques par imposition des mains lors de cette conférence je n'aborderai pas le sujet du pouvoir d'attraction de la pensée sous l'angle de la physique quantique ni sous l'angle de la psychologie positive mais sous l'angle du spiritualisme le pouvoir d'attraction je l'ai découvert il y a maintenant quelques décennies à l'âge de six ans environ ce jour-là j'accompagnais mon grand père chez le coiffeur nous devions nous faire couper les cheveux l'un après l'autre et comme mon grand père passa en premier le coiffeur gentiment pour m'aider à patienter me prête un aimant je n'avais encore jamais vu une chose pareille je m'amusais à tirer toute une file d'épingles derrière les mains et je les soulevais même au dessus de la tablette j'étais émerveillé c'était vraiment magique pour moi cela m'a tellement stupéfait que cela est resté gravé dans mes mémoires ainsi je m'en souviens comme si c'était hier ce qui me surpris beaucoup c'est qu'une épingle seule ne pouvait attirer vers elle aucune autre épingle par contre dès qu'une épingle était en contact avec l'aimant elle pouvait attirer d'autres épingles à son extrémité en fin de compte je venais de prendre conscience du mystérieux pouvoir de l'attraction par analogie cette expérience résume l'essentiel du pouvoir d'attraction de la pensée l'aimant c'est la source divine que l'on peut nommer différemment selon ses croyances personnelles peu importe le fonctionnement est le même les épingles c'est nous autres qui cherchons à évoluer en ce monde plus nous sommes connectés à la source plus notre magnétisme personnel sera grand plus le pouvoir d'attraction de notre pensée sera puissant et plus nous aurons un impact sur notre environnement cependant l'analogie s'arrête là car notre pensée possède toujours un pouvoir d'attraction même si ce pouvoir est beaucoup plus puissant lorsque nous sommes reliés à la source ces pouvoirs d'influence de notre pensée je n'allais commencer à me rendre compte qu'un peu plus de dix ans après en même temps que je découvris mes facultés de magnétisme je devins insatiable au point de vue lecture ainsi je lui un livre de paul clément jago aux éditions d'angle l'influence à distance j'essayais selon les conseils de l'auteur de transmettre des messages télépathiques à un ami les expériences se révélèrent tellement probantes que j'en devins à jamais convaincu du pouvoir d'influence de notre pensée consciente ou inconsciente durant la même période je trouvais par hasard je devrais plutôt dire je m'attirais l'ouvrage d'emmett fox le pouvoir par la pensée constructive aux éditions astra à l'époque aux éditions bussières à l'heure actuelle si je le trouvais très intéressant malheureusement je n'en compris pas toutes les subtilités ce n'est que 14 ans plus tard en 1984 lors d'une période particulièrement difficile de mon existence où j'étais obligé de trouver un emploi de toute urgence et qu'après 150 démarches infructueuses je commençais à désespérer je ressortis l'ouvrage d'emmett fox du fond d'un tiroir je pratiquais alors la cure mentale de sept jours qui consiste à s'efforcer à n'entretenir en son mental que des pensées positives durant une semaine complète étant donné la gravité de ma situation je pratiquais cela au pied de la lettre quelques jours après cette fameuse cure je reçus une communication téléphonique de la part de l'une de mes anciennes 150 démarches à laquelle je ne pensais même plus le candidat retenu ayant fait faux bon au dernier moment je fus aussitôt pris là encore d'une sensation identique à l'expérience de l'aimant chez le coiffeur que je pourrais résumer ainsi oh c'est magique merci mon dieu à partir de ce moment j'étudiais à fond tous les ouvrages de pensées positives et de visualisations créatrices que je pouvais me procurer les livres de joseph murphy de jacques addicton de george barbarin de marcel au clair puis chaque tigahouen louise et etc tout cela pour aboutir dans un premier temps à ce que je fonde en normandie une association de pensées positive la pensée positive au service de la vie qui allait être très active entre 1988 et 1997 mais c'est ça ces activités suite à mon changement de région au cours de cette période très active je pu vérifier très régulièrement la réalité du pouvoir d'attraction de notre pensée pouvoir que l'on peut aussi bien utiliser un autre avantage ou un autre désavantage ça marche dans les deux sens j'ai constaté également un bon nombre de fois qu'en utilisant ce pouvoir judicieusement nous pouvions changer notre vie positivement et attirer à nous les bonnes choses de la vie qu'est ce que la pensée positive principe de base premièrement la pensée positive repose sur le principe suivant la pensée est un acte une force agissante c'est ce qu'enseignent les yogis et les différents maîtres spirituels depuis des millénaires deuxièmement toute pensée bonne ou mauvaise produit immanquablement des effets c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'attraction de la pensée sur nous même par exemple psychosomatique ou sur autrui influence télépathique des effets sont constatés également sur les animaux les végétaux les métaux les appareillages électroniques troisièmement une pensée destructrice négative produit des effets négatifs sur nous même et sur autrui une pensée positive constructive aimante produit des effets positifs sur nous même et sur autrui comment utiliser ce pouvoir à bon escient il suffit de comprendre comment cela fonctionne et puis de mettre en pratique les résultats suivants nous sommes au moins constitués de trois personnages le conscient qui correspond à notre état de veille habituel le subconscient que nous pourrions comparer à un ordinateur ou bien à un serviteur fidèle qui suit aveuglément les ordres de nos pensées émises volontairement ou involontairement le surconscient qui est la partie de nous même en contact avec la source divine cette partie de nous on l'appelle souvent le moi supérieur en fait nous pourrions résumer tout cela par un schéma simplifié notre conscient est un miroir tournant nous pouvons l'orienter vers où nous voulons l'énergie positive de notre surconscient et au delà l'énergie divine ou bien vers l'entendement collectif essentiellement négatif ou bien encore certains programmes négatifs hérités de notre éducation de nos peurs de nos rancunes etc en bref nous aurions intérêt à orienter le miroir vers le surconscient puis ensuite renvoyer l'énergie positive en un ordre précis vers le subconscient qui fera le travail pour tourner notre conscient vers notre moi supérieur il suffit de concentrer notre mental sur une idée qui symbolise pour nous le divin ce peut être aussi bien le christ l'intelligence infinie l'univers l'énergie cosmique l'amour universel etc selon votre système de croyances bien sûr vous utiliserez cette idée à la fois sous forme d'images et de mots l'énergie cosmique vous pouvez très bien la symboliser par l'image d'un soleil par exemple deuxièmement constituer une phrase au temps présent cette affirmation qui vient de l'expression rendre ferme doit être dite au temps présent car sur le plan spirituel votre objectif est déjà réalisé troisièmement cultiver un esprit d'expectative positive c'est ce que l'on appelle plus que mon aimant la foi et la confiance en la réalisation à venir quatrièmement attendre la réalisation à la fois dans la paix intérieure et la réceptivité aux intuitions qui vous orienterait à accomplir toute action qui irait dans le sens de la réalisation de l'objectif cinquièmement surtout éviter à contredire par vos pensées et vos actes votre travail de pensée positive c'est à dire c'est à dire s'efforcer de ne pas émettre de pensées négatives exemple de pensées négatives je n'y arriverai jamais c'est pas pour moi c'est impossible c'est impossible je ne suis pas assez intelligent pour je ne suis pas capable de je ne le mérite pas etc. vous pourriez me donner bien d'autres exemples de pensées négatives et bien toutes ces pensées négatives ce sont autant d'auto-sabotage quant à l'obtention de votre but vous vous mettez des bâtons dans les roues car le pouvoir de l'attraction de votre processus de pensée joue dans les deux sens votre subconscient va attirer à vous les personnes et les situations en relation avec vos pensées dominantes il est donc impératif de vous efforcer à cultiver intérieurement des pensées positives admettons que vous pratiquez une profession indépendante comme commerçant ou artisan ou profession libérale et votre objectif augmenter le nombre de vos clients vous pourriez constituer une affirmation ressemblant à celle-ci désormais l'intelligence infinie m'attire à moi une clientèle nombreuse qui peut vraiment profiter de mon aide à répéter plusieurs fois au lever et au coucher ces moments privilégiés où le subconscient est plus facilement accessible pour qu'une affirmation vous permette d'atteindre votre objectif ou tout du moins s'incruste dans les profondeurs de votre subconscient on considère qu'il faut au minimum en général trois semaines quant aux visualisations associées nous allons faire un petit exercice pratique avec ce même exemple vous vous placez donc dans une position confortable favorable à la détente à la visualisation vous détendez le bras droit la jambe droite la jambe gauche le bras gauche les épaules et le cou détendu vous détendez les muscles du visage les muscles des mâchoires les joues les muscles autour des yeux le front tout le visage tout le visage détendu tout le corps détendu maintenant vous imaginez la scène suivante vous êtes sur votre lieu de travail c'est le début de votre session d'activité les premiers clients ne sont pas encore arrivés vous vous sentez vraiment très bien en bonne forme physique et morale vous recevez un bon nombre de communications téléphoniques et de courriers de demandes de rendez-vous aussi vous éprouvez beaucoup de satisfaction intérieure en pensant que l'argent rentre à flot entendons-nous bien il ne s'agit pas uniquement de visualiser de répéter intérieurement mais aussi de ressentir vous répétez plusieurs fois intérieurement désormais l'intelligence infinie attire à moi une clientèle nombreuse qui peut vraiment profiter de mon aide désormais l'intelligence infinie attire à moi une clientèle nombreuse qui peut vraiment profiter de mon aide vous voyez ensuite accomplissant votre travail avec vos clients ce passe très bien c'est merveilleux puis vous vous voyez en fin de session d'activité vous avez travaillé dans la détente et beaucoup d'enthousiasme votre tiroir est plein de chèques et billets vous vous sentez bien et joyeux plein de gratitude envers l'intelligence infinie puis vous laissez ces images ces impressions couler dans votre subconscient et vous ressentez le va-et-vient de votre souffle la posture de votre corps vous ressentez bien votre front les muscles autour des yeux les doigts des mains les paumes des mains les orteils les plantes de pied et vous ouvrez les yeux quand vous voulez apportons des précisions supplémentaires sur le pouvoir d'attraction de votre pensée voici un petit tableau qui vous montre les attitudes à développer pour attirer le positif ou le négatif selon votre choix car bien sûr vous avez le pouvoir de choisir bien sûr si vous voulez vous attirer les bonnes choses de la vie évitez des pensées négatives qui infesteraient votre vie ne soyez pas pessimiste soyez plutôt optimiste tout ira de plus en plus mal rien ne s'arrangera l'optimiste tout est bien dans l'ordre divin tout s'arrange en harmonie parfaite le pessimiste j'en suis incapable l'optimiste avec dieu tout est possible le pessimiste la vieillesse et la maladie l'optimiste la vieillesse me procure la sagesse l'harmonie et la santé le pessimiste je n'ai plus que 15 jours de vacances l'optimiste j'ai encore 15 jours de vacances le pessimiste je ne lui pardonnerai jamais je le déteste l'optimiste je pardonne à moi-même et à tous ceux qui m'entourent le pessimiste j'ai peur de ceci j'ai peur de cela avec ma malchance habituelle cela pourrait bien encore m'arriver l'optimiste je me confie aux forces supérieures je suis divinement protégé le pessimiste éviter l'attente négative tiens vous ne vous êtes jamais encore cassé un membre l'optimiste je m'ouvre à la plénitude de la vie qui est joie parfaite santé abondance n'éduquez pas vos enfants négativement ne leur dites pas il est laid de mentir dites-leur plutôt il est beau de dire la vérité voici un autre schéma qui démontre que les petites attitudes positives accumulées peuvent vous faire parvenir à de grands résultats ainsi chaque jour avec votre affirmation et votre visualisation vous ajoutez une petite bille de plomb de l'autre côté de la balance et finalement votre objectif finit par être atteint ce qui est l'équilibre de la balance par contre si lorsque vous mettez trois billes cinq minutes après vous enlevez une bille crainte doute etc vous progressez beaucoup plus lentement donc c'est ainsi que l'on voit l'équilibre les balances de nos pensées et le résultat donc au départ bien sûr il y a le poids à soulever pour équilibrer deuxièmement par une pratique régulière de l'autre côté de la balance sur l'autre plateau on ajoute des billes et finalement ça finit par s'équilibrer et quand ça s'équilibre la réussite suite à une pratique régulière chaque jour on a rajouté des billes de l'autre côté sur l'autre plateau alors évidemment dans la manifestation d'un maître de pensée positive il va mettre toutes les billes d'un seul coup et l'équilibre se fera d'un coup alors dans le phénomène par contre d'auto-sabotage on met cinq billes on en retire deux ou trois et donc à chaque fois qu'on retire quelques billes ça se rabaisse donc on met beaucoup plus longtemps pour parvenir au résultat au succès d'ailleurs pour vous mettre en garde contre toutes ces pensées négatives voleuses de notre bien-être voici un petit sketch Mme Laguigne il n'a pas encore eu il n'a pas encore eu la rougeole M. le joyeux le petit Paul n'est pas souvent malade il est plutôt en pleine forme Mme Laguigne ne criez pas ça trop fort vous allez vous attirer le malheur de toute façon le petit Paul attrapera bien la varicelle si ce n'est pas la rougeole M. le joyeux Mme Laguigne vous n'êtes pas bien gai aujourd'hui Mme Laguigne que voulez-vous par les temps qui courent avec toutes les mauvaises nouvelles on ne peut aller que de pire en pire M. le joyeux il ne faut tout de même pas tout voir en noir Mme Laguigne je suis lucide tout simplement la misère se répand le climat est détraqué les gens sont jaloux et méchants et l'avenir sera catastrophique alors M. le joyeux eh bien il faut toujours espérer malgré les épreuves le monde a toujours survécu Mme Laguigne vous en avez de bonne vous alors cela se voit que vous n'êtes pas à ma place M. le joyeux abond qu'est-ce qui vous arrive Mme Laguigne mon imbécile de belle-mère répand des médisances sur moi mon idiot de mari passe son temps devant la télé au lieu de m'aider et pour finir la propriétaire de notre maison refuse de faire les travaux de réparation que nous demandons ça je l'avais bien senti dès le départ que cette femme était détestable M. le joyeux allons Mme Laguigne tout cela finira par s'arranger Mme Laguigne ce qu'il y a d'ennuyer avec vous M. le joyeux c'est comme à vous il n'arrive pas d'ennui vous ne pouvez pas vous rendre compte M. le joyeux vous savez Mme Laguigne il m'arrive aussi d'avoir des ennuis mais je les surmente Mme Laguigne au revoir M. le joyeux et à bientôt si Dieu le veut commentaire cet exemple amusant est une mise en évidence du pouvoir de l'attraction Mme Laguigne s'attire de nombreux ennuis par son attitude mentale négative M. le joyeux surmonte ses difficultés en voyant les choses d'une façon optimiste le pire c'est que l'on n'y prend pas garde des personnes comme Mme Laguigne attire le négatif aussi sur les personnes qu'elle rencontre ainsi le petit Paul facilement fragile et réceptif comme beaucoup d'enfants pourrait très bien s'attirer effectivement la rougeole son subconscient ayant accepté l'ordre de Mme Laguigne il n'a pas encore eu la rougeole sous-entendu il l'aura bientôt voyons maintenant une méthode excellente de pratiques de pensée positive c'est Emmett Fox ce grand enseignant de l'utilisation constructive du pouvoir d'attraction de la pensée qui proposait cette technique qu'il surnommait la clé d'or c'est une pratique toute simple mais merveilleuse d'efficacité premièrement il s'agit de préciser son intention exemple je traite par la clé d'or ma relation avec un tel deuxièmement d'oublier ce sujet de préoccupation en se concentrant aussitôt sur le divin pour se faire se concentrer sur l'idée d'une qualité de Dieu par exemple Dieu est amour et vous vous concentrez sur cette phrase en la répétant intérieurement durant quelques minutes si vous éprouvez la difficulté à choisir une qualité particulière de Dieu vous pouvez simplement répéter la phrase suivante il n'y a pas il n'y a pas d'autre puissance que Dieu d'ailleurs c'est une phrase qu'utilisait beaucoup le docteur Mary Sterling fondatrice du centre unité universelle à Paris refaire cette pratique régulièrement au moins une fois par jour soit jusqu'à l'obtention du résultat soit jusqu'au moment où vous ressentez le sentiment intérieur que tout est accompli je n'ai pas d'autre mot pour exprimer ce sentiment très particulier que tout est en route il n'y a plus qu'à attendre je vous conseille l'ouvrage d'Emmet Fox le pouvoir par la pensée constructive aux éditions de Bussière il est très important et indispensable de ne plus penser à votre sujet de préoccupation sinon vous refusez de lâcher le ballon et le message ne parvient pas au divin l'expression lâcher le ballon est une image beaucoup employée par l'experte en loi de l'attraction Marcella de Lafaye et établit le parallèle entre un ballon gonflé à l'hélium auquel on aurait attaché un message à destination de quelqu'un d'autre en se préoccupant toujours du problème c'est comme si l'on refusait de lâcher la ficelle du ballon et le message ne peut pas parvenir à son destinataire apportons maintenant des précisions supplémentaires sur les mécanismes du pouvoir d'attraction de la pensée nous attirons à nous les situations et relations en concordance vibratoires avec nos formes pensées les formes pensées sont de petits nuages colorés énergétiques qui persistent dans l'éther en périphérie de notre aura ces formes pensées sont constituées par nos pensées habituelles dont l'énergie s'agrège autour de notre aura donc un exemple de formes pensées positives vous voyez ce schéma il y a très belles couleurs de formes pensées autour de l'aura alors un exemple de formes pensées négatives là on voit que les formes ont des couleurs beaucoup moins belles évidemment on va s'attirer des situations en rapport avec les vibrations de nos formes pensées donc si nos formes pensées sont belles positives on s'attire des situations et des individus positifs si nos formes pensées sont laides négatives et bien on s'attire des personnes et des situations négatives il existe une interaction permanente entre les chakras les auras et les formes pensées de différents individus qui se côtoient sur place ou bien par-delà la distance lorsqu'il y a préoccupation de pensée de l'un vers l'autre donc on voit bien sur ce schéma l'action conjointe de nos chakras de notre aura et de nos formes pensées joue le rôle d'antenne émettrice et réceptrice pour attirer vers nous ce qui correspond à notre dominante vibratoire nous pouvons créer volontairement notre dominante vibratoire par nos pensées positives et visualisation ce qui fait qu'avec entraînement nous pouvons attirer vers nous ce que nous désirons donc voyez le schéma on voit comme une antenne qui attire les situations en résonance vibratoire ainsi que les personnes en résonance vibratoire on émet et on s'attire les personnes et les situations en définitive on pourrait résumer ainsi le mécanisme de la pensée positive par ce schéma tout d'abord au niveau du chakra coronal par notre méditation silencieuse par notre pouvoir de l'intention on se relie au plan supérieur et on reçoit des inspirations évidemment s'il y a coupure avec la source on peut percevoir ces inspirations au niveau du chakra du troisième oeil on élabore sous forme de visualisation et d'image mentale notre projet au niveau du chakra de la gorge la prière affirmative attire les situations et les êtres au niveau du chakra du coeur on ressent et au niveau des trois premiers chakras on a l'émotion correspondante à la réalisation de cette situation donc de bas en haut de haut en bas on va manifester progressivement ce pourquoi on visualise ce pourquoi on frie ce pourquoi on affirme au niveau du chakra du pexus solaire il peut y avoir des colères anciennes accumulées dans ce cas là ça va faire barrage au niveau du chakra racine qui est le lieu final de manifestation sur le plan physique on peut éprouver des peurs l'insécurité du manque de confiance en soi et là dans ce cas là il y a blocage on pourrait comparer nos chakras à des salières renversées donc le sel mais il passe par les petits trous mais si les trous sont obstrués par analogie par des émotions négatives coupure d'avec la source colère peur insécurité manque de confiance en soi etc les trous étant obstrués le message ne peut plus passer le sel ne descend plus alors conclusion avant de préciser quelques points le grand médecin et maître de yoga de Rishikesh en Inde Swami Sivananda disait semez une pensée vous récolterez une action semez une action vous récolterez une habitude semez une habitude vous récolterez un caractère semez un caractère vous récolterez un destin c'est un bon résumé du pouvoir d'attraction de la pensée maintenant nous allons répondre à quelques questions concernant le pouvoir d'attraction de la pensée et la pensée positive question pourrais-je apporter une définition plus précise de la pensée positive bien premièrement la pensée positive c'est penser de manière constructive par exemple pas de critique sans proposer mieux deuxièmement c'est penser d'une façon créatrice c'est-à-dire rechercher des solutions originales élargir le champ des options possibles sous l'effet de l'intuition troisièmement c'est penser en respectant les intérêts de chacun ceux qui favorisent l'harmonie quatrièmement c'est voir le meilleur en toute situation et en chacun la bienveillance l'amour permettant de faire ressortir le meilleur en chacun cinquièmement c'est créer et entretenir une image positive de nous-mêmes donc estime de soi sixièmement c'est penser au présent c'est-à-dire penser à la réalisation et ne pas s'apesantir sur les échecs passés septièmement c'est entretenir une pensée confiante c'est-à-dire malgré les apparences contraires avoir foi en la providence huitièmement c'est une pensée qui a décrété de rejeter tout sentiment négatif par exemple la peur la haine le sentiment de culpabilité le sentiment d'infériorité neuvièmement c'est une pensée tournée vers les autres favorisant le don le service l'entraide la complémentarité on développe plutôt la collaboration la compétition et surtout vis-à-vis de soi-même ce qui vise à l'amélioration dixièmement c'est penser librement c'est-à-dire faire preuve d'initiative prendre des responsabilités oser sortir du troupeau notion d'engagement onzièmement c'est avoir une pensée constamment tournée vers la source suprême du bien dans l'univers quel que soit le nom dont on l'appelle donc processus d'alignement autre question quel est l'historique de la pensée positive en fin de compte cette philosophie de la pensée positive a sans doute existé de tout temps on en trouve les traces dans les grands textes religieux de l'humanité nous sommes ce que nous pensons tout ce que nous sommes résulte de nos pensées avec nos pensées nous bâtissons notre monde paroles attribuées au Bouddha ce pour quoi vous priez croyez l'avoir déjà obtenu et vous le verrez s'accomplir parole de Jésus rapportée dans l'évangile de Marc à l'époque moderne c'est au 19ème siècle que cette approche positive a recommencé à émerger de nouveau aux Etats-Unis avec Ralph Waldo Emerson qui développe le courant de philosophie transcendantalisme parole d'Emerson la plus sublime révélation c'est que Dieu est en chaque homme toujours aux USA l'immigré anglais Andrew Carnegie parti de rien devient l'homme le plus riche du monde non seulement il incarne le rêve américain mais développe une philosophie de la richesse partagée qui influencera beaucoup de penseurs en Angleterre à la même époque l'écrivain Thomas Carlyle développe une vision conduisant à la responsabilité de chacun on lui attribue cette phrase ne te plains pas de ton temps si tu le trouves mauvais demande-toi ce que tu as fait pour le rendre meilleur en France Hector Durville magnétiseur qui exerça et enseigna à Paris à la fin du XIXe siècle et au début du XXe étudie l'influence à distance de la pensée et dans un ouvrage paru en 1897 il développe la notion d'autoguérison par la visualisation mais c'est surtout dans la première moitié du XXe siècle en Angleterre et aux Etats-Unis que le courant de pensée positive se développe énormément les grands penseurs de ce mouvement sont soit des hommes d'affaires qui ont réussi et expliquent comment faire de même par le pouvoir de la pensée et de l'imagination soit des personnages fondateurs d'églises chrétiennes aux membres plus ou moins nombreux Dans les deux cas ces leaders s'appuient beaucoup sur une interprétation symbolique de la Bible mais font référence aussi à d'autres religions et philosophies En 1912 l'homme d'affaires américain Charles F. Hanel dans son ouvrage La clé de la maîtrise définit tous les principes de base de la pensée positive il y parle en particulier du pouvoir d'attraction de notre pensée A la même époque toujours aux Etats-Unis Charles Fillmore fonde l'Unity Church qui se base sur une interprétation symbolique de la Bible vivant très âgé cet homme exceptionnel a favorisé de très nombreuses vocations En 1930 l'ingénieur anglais Emmett Fox émigre aux Etats-Unis devient ministre du culte d'une église orientée sur la pensée positive et devient un très grand prédicateur tous ses livres sont traduits en français les deux plus connus étant Le Sermon sur la montagne et Le Pouvoir par la pensée constructive qu'on peut toujours trouver actuellement A la même époque toujours aux USA Napoleon Hill écrit l'ouvrage Réfléchissez et devenir riche qui aura un très grand retentissement En France à partir de 1936 l'écrivain et journaliste Georges Barbarin s'ouvre à la notion de pensée positive et écrit de nombreux ouvrages sur le sujet jusqu'à sa mort en 1965 Tous ces ouvrages sont encore disponibles Dans les années 1950 Marcel Auclair femme écrivain et journaliste co-fondatrice de la revue Marie Claire écrit deux ouvrages fondamentaux de pensée positive réunit désormais en un seul ouvrage Le Livre du Bonheur aux éditions du Seuil Cette journaliste aura un rôle très important dans la vulgarisation de la pensée positive Car à chaque numéro de la revue Marie Claire elle y mettait un chapitre sur la pensée positive A Paris en 1946 le docteur Mary Sterling fonde le centre Unité Universelle qui édite depuis cette époque une revue de pensée positive et organise des réunions d'enseignement Le docteur Mary Sterling a traduit des dizaines d'ouvrages américains de pensée positive en français En particulier elle a traduit en français à peu près tous les ouvrages du docteur Joseph Murphy Le docteur Joseph Murphy qui avait émigré aux USA a écrit une trentaine de livres sur la pensée positive Il a été l'écrivain le plus mondialement célèbre dans ce domaine jusqu'à présent La plupart de ses livres sont toujours disponibles en français Le docteur Joseph Murphy a fait des conférences et émissions radio jusqu'à son décès en 1985 En 1960 l'américain José Silva développe sa méthode de développement par visualisation et relaxation alpha Dans les années Dans les années 1970 le français Greystone en Godefroy s'inspirant largement des travaux de Silva développe ses séminaires de dynamique mentale créant sa propre maison d'édition Il permet la traduction en français de nombreux livres de développement personnel A partir des années 1980 une nouvelle vague de penseurs et écrivains se sont concentrés à la pensée positive dont Louise Hay qui a écrit Vous pouvez guérir votre vie en 1984 et elle crée sa propre maison d'édition A la même époque Shakti Gawain écrit Technique de visualisation créatrice Le courant New Age se développe A partir des années 1990 Esther et Jerry X transmettent les enseignements sur la loi d'attraction Certains de leurs livres et CD sont traduits en français et sont très intéressants Plus récemment en 2007 Rhonda Byrne réalise le film Le secret sur le pouvoir d'attraction de la pensée L'impact de ce film a été considérable Il est à souhaiter qu'enfin le mur au pas contretenu par un système matérialiste donc mur au pas autour de la pensée positive cède pour le plus grand bien de l'humanité car jusqu'à présent malgré les efforts incessants des grands penseurs positifs depuis 120 ans ce courant de pensée est resté presque inconnu du grand public question très pratique comment constituer une affirmation efficace ce processus de pensée positive vous pourrez l'utiliser d'une part pour vous programmer une vie positive épanouissante en général d'autre part pour pouvoir atteindre des objectifs précis premièrement l'affirmation est toujours constituée au temps présent ce site est à rapprocher des paroles de jésus rapportées par saint marque 11 24 tout ce que vous demandez en priant croyez déjà l'avoir obtenu et vous le verrez s'accomplir si vous comparez une phrase du type ma vie s'améliorera dans l'entendement divin on peut la comparer avec désormais ma vie s'améliore dans l'entendement divin pour le subconscient s'améliorera ne veut rien dire s'améliorera demain dans une semaine à Pâques ou à la Trinité autant dire jamais sur les plans subtils votre pensée est déjà réalisée puis va se condenser progressivement de plan en plan pour parvenir enfin au plan le plus dense le plan physique c'est ce que l'on appelle le processus de manifestation deuxièmement employez une forme positive évitez si possible la négation que le subconscient a du mal à distinguer si vous répétez je ne veux pas être en retard je ne veux pas être en retard votre subconscient enregistre surtout le mot en retard et vous serez effectivement en retard évitez désormais je ne touche plus à la cigarette dites plutôt désormais j'ai une bonne hygiène de vie je respire la vie à plein poumon si vous employez une expression négative faites là aussitôt suivre d'une expression positive exemple désormais je dis non à la cigarette et j'ai une bonne hygiène de vie je respire la vie à plein poumon troisièmement on emploie des adverbes ou des formes adverbiales qui vont renforcer la puissance de l'affirmation exemple désormais maintenant dorénavant il en est ainsi telle est la volonté divine donc je vous invite à réfléchir sur votre objectif et à constituer la phrase quatrièmement on se met au diapason du super conscient selon ses propres conceptions bien sûr on invoque Dieu la nature l'univers la cause première l'énergie cosmique le principe universel le divin la lumière intérieure le Christ etc exemple l'entretien avec mon patron s'effectue dans l'harmonie divine la compréhension parfaite et la vérité spirituelle on n'utilise pas systématiquement mais souvent des phrases garde-fous exemple dans l'harmonie du bien dans l'ordre divin cela ou mieux encore en parfaite harmonie ces phrases sont bien utiles dans bien des situations l'intelligence infinie me guide vers telle profession ou mieux encore maintenant l'abondance divine me procure 20 000 euros ou mieux encore pourquoi se limiter exemple j'affirme la santé parfaite pour Paul dans l'harmonie du bien cela concerne une autre personne donc travailler surtout les garde-fous dans ce cas là donc vous voyez que les affirmations sont constituées de 4 ou 5 nécessités temps présent une forme positive renforcée par des adverbes ou une forme adverbiale on se met au diapason du superconscient en employant un mot en rapport et éventuellement ce n'est pas systématique on peut utiliser une phrase garde-fous et bien je vous souhaite un très bon entraînement de pensée positive afin que le pouvoir d'attraction de votre pensée vous attire le meilleur au revoir et à bientôt